Musique Musique The Get Down, c'est la finale d'une tournée qui a commencé le 23 avril à Croix. Le but, c'est qu'on réunit plusieurs danseurs avec des catégories, des kids, des moins de 18 ans, des adultes. On a aussi voulu mettre une catégorie avec tous les styles de danse, ça s'appelle le All Style, deux contre deux. On a aussi également voulu intégrer le contexte chorégraphique, c'est-à-dire que des groupes travaillent sur un show et se rencontrent pour savoir qui est le meilleur. Avec le Get Down, c'est d'intégrer le break pour que tout le monde s'y retrouve. Voilà, c'est un équilibre. Les participants sont des danseurs qui viennent de toute la France. Les gagnants vont avoir un prix en argent. Ils auront aussi un super trophée qui a été réalisé par de jeunes créateurs. Le vainqueur de la compétition break adulte sera automatiquement invité au Battle International de Nanterius Break, qui aura lieu pour sa deuxième édition au Palais des Sports le 15 avril 2023. Je suis content parce que déjà les danseurs, ils sont présents. Parce qu'on va dire que le plus important pour nous, c'est la danse. Avec le public aussi, je suis content. Je pense qu'on a dépassé même nos espérances. Ça veut dire qu'il y a le monde pour voir ce genre d'événements. L'esprit que je veux mettre, c'est l'esprit du partage. Voilà, l'esprit du collectif et l'esprit de toutes les générations. Pour nous, la Légion, partage et connexion. Donc ça, c'est l'esprit et on l'a aujourd'hui. Ça se passe bien et qu'on va monter, ça va être le fire. Il faut savoir répondre au bon moment. Parce que sur la première partie du battle, ils n'existaient pas. Maintenant, presque trois ans que je suis avec le Chie, le groupe avec lequel je suis montée sur scène. C'est un battle de groupe, mais ça reste du freestyle. Il y a de bons danseurs, il y a du niveau, il y a de la bonne musique. En fait, il y a tout pour faire quelque chose de bien. Tout le monde danse. Ça, c'est trop cool. T'as envie de danser même si tu danses jamais. Donc non, franchement, c'est top l'ambiance. La ville de Nanterre est une ville qui est présente dans la culture hip-hop, dans le développement artistique de manière générale. Mais c'est vrai que c'est une ville depuis pas mal d'années qui est très engagée. C'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a pas mal d'événements de tous les styles urbains. Le mois d'octobre, c'est le mois du hip-hop. On recevra le battle R&B au Centre Sportif du Mont-Valérien, au même endroit. Battle spécialement sur la musique R&B, en danse hip-hop, en partenariat avec l'association Home Prod. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada